– Discriminations liées à l'âge. Les discriminations liées à l'âge possèdent la caractéristique d'être largement invisibles ou tolérées parce que fortement intériorisées et banalisées. En période de crise, stéréotypes et préjugés, on pourrait faire d'accroître les risques discriminatoires. – Excusez-moi, je vais au essai, j'arrive. – Alors, c'est au bout du couloir à droite. – Merci. – Droite ? – Ah non, pardon, pardon, pardon. À droite, c'est pour les garçons, donc c'est au bout du couloir à gauche. – Merci. – Dis donc, à propos de ça, il est pas un peu limite, là, le Jean-Michel ? – Limite de ? – Bah, limite date de péremption, quoi. Attends, le côté web-série, buzz, churéal, c'est cool. Là, c'est un peu un monde de prépubère, quand même. – C'est sûr, il y a plein de jeunes là-dedans, mais bon… – Bah oui, lui, c'est un peu papy fait de la résistance, quoi. Parce qu'il a quoi, genre 35 ans ? – Il veut pisser toutes les cinq minutes. Aujourd'hui, t'as des mômes de 15 ans qui font des millions de vues sur le net. Ça fait 20 ans d'écart, quoi. – Ouais, enfin bon, ça va. 35 ans, c'est pas si vieux, quoi, dans l'absolu. – Il s'appelle Jean-Michel. Mais qu'est-ce qu'il s'appelle encore Jean-Michel, aujourd'hui, tu vois ? – Mais non, bien sûr, c'est parce que tu dis Jean-Michel, mais si tu dis JM ou JEM, c'est jeune. – En plus, il arrête pas de dire « ou coquesse », ou coquesse. – Ah non, ça, il dit pas ça. – Moi, si, lui. – Ah non, il dit jamais, ça. – Il dit quoi, il dit pas ça ? – Je suis voilà. – Ça va ? – Je sais pas si je l'ai dit ou coquesse, moi, mais putain. Qu'est-ce que je dis, Jean-Marc, le poivron, là ? – Ah, vache. – Bon, on en était où, là ? On était sur… – La discrimination liée à l'âge. – Ouais, ben, on va passer à celui d'après, hein. – Sous-titrage ST' 501